Hey, salut toi ! T'as envie de te faire tatouer, mais tu sais pas quoi ? Mieux au super tard, que super jamais. Bienvenue dans Tatou, ma tété. Rébus, armé d'un bâton, je suis guérison, mon sang-froid dit-on soigne les nations. Qui suis-je ? Le cerveau. Avec le papillon ou encore l'hirondelle, le serpent est un des seuls animaux à avoir droit de citer dans le cabinet de curiosité du tatouage traditionnel. On peut à juste titre se demander comment ce reptile froid et visqueux est-il parvenu à mettre autant de gens d'accord ? Lobbying ? Clientélisme ? Fuck my wife ? Il est vrai que dans beaucoup de cultures, le serpent est associé à l'eau, ce qui en fait un symbole de guérison. La Grèce antique le savait déjà. Esculapes, le dieu de la médecine, aurait vu un jour des serpents se soignant mutuellement avec des plantes. Et c'est ainsi que serait né l'art de la médecine. Mais si, je vous jure, c'est pour ça qu'on trouve un serpent autour du caducé, le signe des médecins. Le serpent, the snake, comme disent les Anglais, au-delà de la ruse, c'est aussi la faculté de muer. C'est-à-dire de faire littéralement peau neuve. Renaissance, immortalité. Les Romains le tenaient pour un protecteur d'un monde souterrain. C'est pour ça qu'on trouve souvent des serpents représentés sur les sites funéraires. Ils étaient supposés protéger les morts dans leur grand voyage. Ce petit reptile des steppes évoque aussi un phallus, ce qui en fait un symbole de virilifertilité. Une combinaison troublante de virilité et de fertilité. En Occident, enfin, le serpent représente la tentation et le pouvoir de la sexualité féminine. L'Ancien Testament en fait lui un fauteur de troubles pour l'homme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est marrant, je pensais que j'étais plus cœur comme mec, mais en fait, serpent, ça me définit mieux. C'est plus... moi. C'est plus mon style quand même. Côté mains tendues, renouveau, transition, infinité. Toi aussi, tu es une âme riche qui connaît la diversité. Tu mue peau après peau sans jamais lâcher ton intuition. Alors peut-être que le serpent est un tatou pour toi, ou pas. On récapépète. Renouveau, guérison, virilifertilité, serpent, ou pas. Ah, vous voulez un petit tatou pour commencer ? Cool. Juste, évitez le trop de détails qui ne rendra qu'un effet patte de mouche, une fois fini. Optez pour des lignes claires. Old school quoi. C'était Tintin Tatou, première. On va déterminer ensemble, en fait, ta carte d'identité du tatoué. T'as combien de tatouages ? J'en ai plein. Quand t'as 16 ans, t'en as un. Quand t'as 16 ans et demi, t'en as deux. Puis à 18 ans et demi, t'arrêtes de compter déjà, parce que t'en as plein. Ton premier tatouage, tu l'as fait à 16 ans, donc ? Ouais, 16 ans par là. Le tatouage qui t'a fait le plus mal ? C'est celui-là. Ah ouais... Ça, ça fait mal. Ça, ça fait super mal. Plus que les pieds, plus que... Je n'ai rien sur les pieds, mais oui, c'est terminaison nerveuse déjà. Et c'est surtout l'intérieur de la main, donc c'est là où t'as tous les capteurs, du toucher. C'est carrément une torture, c'est insupportable. Ton tatouage préféré ? J'en ai pas. Ils retracent tous un moment, une période. Moi, je me fais tatouer, beaucoup de conneries. Quand tu te fais tatouer, tu dis que tu t'es fait piquer. Donc moi, j'ai un gros, j'ai marqué ma bagnole sur le ventre. Comme ça, je peux dire, je me suis fait piquer ma bagnole. Donc on va dire que c'est celui-là, vous préférez. Quand je dis Tintin, en rajoutant le mot tatou dans la phrase, tout le monde sait de qui je parle. Comment t'es arrivé là ? J'ai commencé en 1984, pendant que j'étais à l'armée. Mon parcours, c'est un peu le parcours du combattant pour l'époque. Il fallait déjà trouver une adresse pour acheter des machines. Il fallait être connu par les tatoueurs, puis personne ne t'aidait vraiment. Donc je me faisais tatouer par Marcel à l'époque. Une fois qu'il a su que j'avais des machines et que je faisais des tatouages, un jour, il te donne quelques aiguilles. Le lendemain, il te donne une planche de flash. Sur l'endemain, un petit tuyau comme ça, mais je n'ai jamais été apprenti. Je suis autodidacte. Il fallait jouer des coudes aussi. Tu venais au tatouage un petit peu par la rue. Il fallait un peu être un voyou. Mais bon, ça a beaucoup changé depuis et tant mieux. J'ai rapidement eu ma première boutique. J'étais à Toulouse pendant six ans, où là, j'ai vraiment creusé mon trou. J'ai tout de suite commencé à beaucoup voyager. Ça a nourri ton travail, ça, ses voyages. Forcément, quand on passe sa vie chez Jack Rudy, chez Carrie Barba, chez Bob Roberts. Moi, j'ai passé ma vie dans des tattoo shop, en fait. T'as un peu de mémoire vivante, en fait, de la culture du tatouage depuis 30 ans. Tu l'as vu comment, cette évolution ? C'est dur de trouver des gens qui n'ont plus de tatouage aujourd'hui. Il y a une évolution qui est super d'un côté. Puis il y a un petit réveil de la médaille qui fait que c'est un peu n'importe qui qui se fait tatouer n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui se font tatouer très jeunes sur le visage, le cou, les mains. Il y a aussi toutes ces émissions de télé-réalité qui pullulent et qui poussent des gens à devenir tatoueurs sur un clappement de doigts. Autant c'était dur à l'époque, autant aujourd'hui, en deux coups de souris sur Internet, t'achètes du matériel en Chine ou ailleurs. Est-ce que tu trouves que c'est trop facile aujourd'hui d'acheter une plaque en mettant tatoueur ? Ouais, c'est trop facile, mais c'est la rançon de la gloire. On a fait tout pour que le tatouage soit populaire. Aujourd'hui, c'est populaire, on ne va pas s'en plaindre. Ça reste un artisanat, quoi. Il faut que ça reste un art. C'est surtout que ce ne soit pas récupéré par des chaînes avec un profit mercantile. On essaie de se battre pour être connu comme des artistes, tout autant qu'un photographe ou qu'un peintre ou que n'importe qui qui fait exactement la même chose que nous, sauf qu'il ne le fait pas sur la peau, il le fait sur du papier. Comment est-ce que ça se construit un style ? Est-ce que tu empruntes que au tatouage, que tu empruntes à d'autres disciplines aussi ? Comme dans tous les courants artistiques, on peut, on s'inspire. Il y a des grands copieurs et puis il y a des grands innovateurs. Il n'y a pas tant de règles que ça. Moi, quand je prends de la référence graphique, c'est jamais la référence des autres tatoueurs. C'est la référence de peintre, d'illustrateur. Sinon, après, tous les tatouages deviennent comme d'autres tatouages. Comment est-ce qu'on peut les transmettre, d'après toi, ces valeurs-là, justement ? Ça ne devient pas une simple consommation ? On subira ce qui se passera. Moi, j'essaie de rester authentique. Les gens qui m'apprécient en tireront des conclusions ou des enseignements, si ça les intéresse. De toutes les personnes que tu as tatouées en 30 ans, c'est quoi ta plus jolie histoire ? Je crois que c'est celle de cet après-midi. J'espère que demain soir, je dirai la même chose. C'est la dernière, quoi. Il y a toujours des belles histoires. Et puis là, je suis en train de faire un portrait d'Odiard, là, sur un mec qui est super touchant, intéressant. J'en ai eu tellement des belles histoires que ma plus belle histoire, je serais bien vain de la trouver. J'essaie de rigoler toute la journée. Être sérieux, ça ne veut pas dire se prendre au sérieux. Être capable de faire des choses super fines et super appliquées. En racontant des grosses conneries, moi, je trouve ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. T'as envie de te faire t'étouer mais tu sais pas quoi ? A bientôt pour un nouveau symbole dans Tatou by TT.